Chers téléspectateurs, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau vous saluer pour notre commentaire médiatique. Comment vous sentez-vous si après un repas pris dans un beau restaurant, vous dites au chef que le repas ne vous convenait pas et que vous constatez que votre critique n'intéresse aucunement le chef ? Complètement indifférent, il vous sert le même repas le lendemain. Il en va de même pour un nombre toujours plus grand de citoyens quant aux informations des masses médias concernant la crise Ukraine-Russie. La station de radio allemande Deutschlandfunk atteste un profond éloignement entre les médias et leurs utilisateurs. Il ne reste aux lecteurs, ou plutôt aux téléspectateurs, que les rubriques online pour apporter leurs commentaires et pour manifester leur mauvaise humeur auprès des chaînes et des journaux. Voici un exemple actuel. Le portail d'information de T-Online a annoncé le 15 août 2014 sous le titre « Un convoi de l'armée russe avance en Ukraine » que des journalistes britanniques auraient observé qu'un convoi de l'armée russe avec 23 convois blindés se serait avancé sur le territoire de l'État ukrainien. Des agences d'information renommées comme DPA, AFP ou Reuters et même le secrétaire général de l'OTAN, Rasmussen, ont confirmé cette information. Comment le peuple commente-t-il dans le portail des commentaires de T-Online cette information confirmée par les autorités ? Quelle débilité ! Une fois de plus, ces médias renommés se sont placés comme porte-parole de la voix ukrainienne, c'est-à-dire faire l'interprète. Un autre dit « Deux reporters anglais observent, mais ils ont oublié de faire des photos. Ne permettez pas qu'on se foute de votre gueule ! » Ici a lieu une bataille de propagande. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves solides pour une seule action prétendue des Russes en Ukraine de l'Est. Deux tels commentaires ne sont pas des cas uniques, mais ils ont été confirmés par la majorité des presque 1000 participants au forum. L'approbation s'élève même à plus de 80%. Beaucoup d'entre eux commentent ces informations avec une grande incompréhension. De tels exemples montrent qu'une nouvelle époque a commencé. La crédibilité des masses médias se trouve en chute libre. Le profond éloignement entre les médias et les utilisateurs, confirmé par la station de radio allemande Deutschlandfunk, est dramatique. Les gens reconnaissent de plus en plus. Ça, c'était de nouveau un mensonge. C'était à nouveau une du prix. Et ils arrivent à la conclusion « Nous ne vous croyons plus ». Une lettre d'un mouvement néerlandais pour la vérité, adressée au président Poutine, et qui a été déposée dernièrement auprès de Klagemauer TV, confirme que les médias de masse ont perdu toute crédibilité auprès de beaucoup de citoyens. Cette lettre montre que les gens ont même honte du comportement des médias et qu'ils s'excusent auprès du président Poutine et du peuple russe pour ces informations scandaleuses. Nous citons ici un petit extrait. Nous, les Néerlandais éveillés qui discernons et refusons cette propagande des médias occidentaux et ces mensonges de nos politiciens, nous voulons nous excuser auprès de vous. Malheureusement, nos médias ont perdu toute critique saine et indépendante et ne publient que ce que la politique leur commande. Impuissants, nous devons regarder comment l'Occident, sous la direction des États-Unis, accuse la Russie d'activités auxquelles ils prennent eux-mêmes part. L'Occident accuse sans apporter les preuves nécessaires. Nous insérons l'intégralité de la lettre à la fin de l'émission. Vous pourrez diffuser cette lettre et notre émission afin que les gens reçoivent de nouveau ce qui leur est dissimulé, la contre-voix. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne soirée. Merci. 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 Merci.